Les femmes sont peut-être dans la désillusion en matière de dating bon on sait que de plus en plus les femmes sont de plus en plus exigeantes de plus en plus de standards tu dois peut-être déjà l'entendre de personnes qui sont autour de toi ta cousine des amis etc concrètement elles veulent le 10% Mais est-ce que tout ça est viable est ce qu'on vit dans la réalité bon c'est une question comme une autre on va essayer d'y répondre durant cette vidéo mais je te rappelle avant de commencer que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine je te montre exactement en gros comment créer étape par étape tout business en ligne avec l'intelligence artificielle ok avant de créer un acte regarde quand même j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne déjà j'ai aidé des personnes à être indépendant financièrement sur internet il n'y a rien de nouveau tu as témoigné sur la chaîne en plus il y a des femmes qui vont avoir des attentes envers leurs hommes qui peuvent parfois paraître complètement démesurés elles veulent un homme disponible fidèle un homme loyal un homme qui les sécurise financièrement émotionnellement un homme qui les écoute un homme qui prennent le lead sur la relation qui fasse des efforts tout le temps qui les surprennent tout le temps elles veulent des cadeaux elles veulent voyager elles veulent des enfants elles veulent un bon mariage elles veulent une belle maison elles veulent du temps de la disponibilité elles veulent que leur homme puisse lire dans leurs pensées elles veulent que leur homme s'occupe de plein de choses à la maison elles veulent que leur homme les aide veulent que l'homme paye tout qui prenne toutes les charges en main etc plus 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 moi ça me va je trouve même que ça fait partie de la normalité ça me choque pas du tout en revanche j'ai une question à poser à toutes ces femmes qui ont ces exigences là qu'est ce que vous êtes prêts à apporter dans la relation et je parle pas de physique ok parce que si vous êtes là à me dire moi je suis jolie je me prépare etc non ça ça compte pas et puis si c'est ce que vous êtes prêts à apporter dans une relation mais loulou dès qu'il y en aura une plus jolie vous il partira je parle vraiment de choses concrètes utiles que vous pouvez apporter dans votre relation et c'est ce qui fera en sorte que vous arriverez à obtenir tout ce que vous voulez de votre homme j'attends vos réponses ça c'est une bonne question de girardine tu vois elle a bien fait alors alors 1 ça c'est une très bonne question donc je vais me permettre d'y répondre voilà ce qu'une femme doit apporter à un homme déjà on a vu la liste infinie par contre elle a super bien listé et c'est même pas exagéré parce que ça c'est même il n'y a même pas d'exagération là ce que tu dis des fois on est sur les réseaux sociaux on exagère non là vraiment la liste qu'elle a fait c'est genre la base là tu dis ça à une femme on va dire bah ouais je pense que je pense que c'est le minimum quoi je veux dire c'est le minimum tu as vu tu m'as regardé enfin voilà quoi non mais bon sérieusement donc moi déjà alors en contrepartie qu'est ce que la femme peut apporter parce que la question c'est de savoir ok l'homme que tu que tu veux ok il doit faire tout ça à toute ta liste c'est facile d'avoir des exigences et de faire une liste ok mais qu'est-ce que l'homme l'homme que tu veux celui qui a toutes les qualités que tu veux lui qu'est-ce qu'il recherche chez une femme ah ah bon lui il recherche des choses comment ça bah non donc on va quand même y répondre qu'est-ce que c'est simple c'est beaucoup plus simple les filles comme vous c'est beaucoup plus simple j'irai tu vois un homme de manière générale va aimer une femme féminine une femme agréable une femme qui lui fait à manger après ça dépend il y a des gars qui sont plus ou moins à fond là dessus mais d'une manière générale ce sera toujours agréable il va se sentir voilà sans considérer et il sent que tu as envie de prendre soin de lui l'aider dans ses projets si jamais c'est un entrepreneur du sexe incroyable d'accord tous les trucs ouais avant je faisais pas ça du sexe incroyable avec lui évidemment la base c'est être belle et avoir un beau corps ça va dire qu'il faut faire une diète body positif non ça je te dis moi je parle pas chinois on va dire les termes body positif non il y aura pas de place pour ça va falloir aller à la salle de sport et va falloir avoir une bonne diète évidemment ne pas montrer son corps sous les réseaux sociaux des trucs basiques donc c'est rien par rapport à toute la liste là on a on doit être à peu près à ça et les filles bon voilà ils ont une liste comme ça et malgré ça c'est trop c'est quoi je suis pas ta bonniche tu crois que je dois faire à manger mais à ce moment là mais pour une cuisinière des trucs de malade des raisonnements de ouf comment ça tu m'aimes pas pour ce que je suis quoi comment ça je dois aller à la salle de sport je dois faire attention à ce que je mange tu dois m'aimer comme je suis bozi positif comment c'est inadmissible c'est construction sociale la beauté n'est pas juste non comment ça je dois être féminine je peux être masculine c'est le ying et le yong des fois je suis masculine et voilà c'est parce que tu n'arrives pas à gérer tu as peur de moi parce que quand je suis masculine voilà on a des raisonnements voilà tout le monde donc les gars ne demandent pas grand chose mais on démontre chaque truc donc en gros il reste plus rien et après cet homme est célibataire et après 10 les gars ne veut pas s'engager parce qu'elles arrivent seulement avoir des relations court terme avec les gars et puis si on reprend la liste qu'elles ont développé là on arrive sur les 20 10 % des hommes ça veut dire toi si tu es moyen un gars moyen c'est déjà bien tu as ton travail tu as ton petit appartement tu as une voiture c'est pas suffisant ben là faut quand même que financièrement tu sois un peu plus au dessus 3000 4000 si on est en france voilà là on est bon donc si tu es intelligent gentil et c'est quoi le troisième intelligent gentil et fidèle ça c'est les qualités il y a l'étude qui est sorti par rapport à ça les femmes veulent toutes les elles veulent ok mais les trois qualités dont elles se disent bon elles les veulent mais si c'est pas là bon c'est le moins grave quoi intelligent gentil et fidèle après tu m'étonnes qu'elles se partagent toutes le même homme je suis en choc je suis en dis-believe je suis juste tell me Why this man gonna give me the biggest reality check this man gonna invite me out, right? And I couldn't go and usually when I be telling him no he be getting a little bit in his feelings And I would expect nothing less if you actually get you feel me. Um, anyway, that's just my opinion But so I had to tell him no, so I text him back talk about oh I can't I know you finna be upset or whatever whatever he responds and says Not ain't that deep Since when hmm since when ain't it that deep? Hmm And so I'm like quit playing with me, you know, you be getting mad when I be telling you, you know He gonna say we ain't reached a point where you're worth getting that mad for Rejected I mean You're right, but God damn Like God damn And I just, when I tell you I stayed at that text for minutes For minutes my job on the floor, he told, he politely told me baby girl you are not that important He said you are not where me stressing over He said you are not that important He said you are not that important He said you are not that important Parce qu'elles ont tellement l'attention avec les réseaux sociaux, les applications dans la rue pour les vaillants qui ont les corones est d'aborder les femmes, que certaines ont un égo un petit peu démesuré, donc le gars a super bien réagi parce que c'était enflammé quoi, genre ah ça va pas, t'inquiète pas ça va aller, j'ai juste reporté, j'ai annulé c'est tout, enfin calme toi, donc il va juste rappeler la réalité, un truc tout bête en fait, enfin on se connait pas en fait, enfin pourquoi je devrais être vénère en fait, après je sais qu'il y a plein de gars et même moi avant je disais tu me respecte pas, ça sent rien ça, rien du tout, et juste là oh le pauvre il s'énerve, il est touché, il veut tellement me voir qu'il arrive pas à se contrôler, donc déjà lui il a été gentil de lui répondre parce que moi j'aurais même pas répondu, d'ailleurs ça me rappelle une histoire, il y en avait une fois qu'il avait fait ça, voilà, l'année au dernier moment, voilà, un truc comme ça, au dernier moment, et moi j'ai même pas répondu en fait, et elle s'est, elle a paniqué toute seule, elle a commencé à donner des excuses, elle a commencé à parler toute seule quoi, parce que moi je réponds pas tu vois, ouais, oui, non mais c'est parce que ma grand-mère, tout ça, je suis à la mal aux pieds, et puis après je réponds toujours pas, et puis après je sais pas, 15 minutes, une heure, ouais finalement j'ai trouvé une solution, c'est bon, je suis disponible, est-ce que c'était toujours bon pour toi ? Donc elle a déjà annulé le rendez-vous avec l'autre gars qu'elle avait prévu, parce qu'elle a vu je répondais pas, donc ça c'est la base du cip, arrêtez de donner de l'attention à une femme si jamais elle ne te respecte pas, et ça c'est ma règle, et je pense que c'est une règle que tu devrais aussi mettre dans ta vie, ne réagis pas, ne t'énerve pas avec des meufs, la meuf tu la connais même pas, tu l'as même pas vue ou tu l'as vue une fois, pourquoi tu t'énerves ? Tu t'énerves avec des meufs, voilà, bon ça fait au moins, ça fait un moment, vous vous êtes vu ça fait longtemps, vous êtes ensemble, à la limite toi tu peux t'énerver, tu peux dire ouais, comment ça, la meuf tu la connais pas, ça fait un date, tu l'as même pas encore vue, autre story, story time, je sais que t'aimes bien ça, j'ai vu une meuf et tout, on s'est vu une fois, j'ai vu que ça allait pas le faire, ok, après je voulais qu'on se revoit, j'ai esquivé, j'ai dit bon voilà, j'étais pas, voilà, spécialement, je sais pas quoi, machin, tout en plus elle faisait un petit peu sa maline, etc, j'ai pas trop aimé, et après la meuf elle commence à s'énerver, commence limite à m'insulter, oui je le savais, de toute façon depuis le début, de toute façon j'avais vu tes vidéos, parce que du coup elle comprend le français, j'avais vu tes vidéos, oui enfin je vois pas ce que je dis sur mes vidéos de mal, je dis pas d'utiliser les femmes, je dis pas des trucs comme ça, bon bref, ouais j'ai vu tes vidéos, je réponds pas, je te connais pas, je crois que je commence à me justifier, non mais n'importe quoi, pourquoi tu penses ça de moi, je pense ce que tu veux, j'ai pas le temps, tu réponds pas à des trucs comme ça, je te connais pas Géraldine, enfin on s'est vu une fois, surtout qu'à aucun moment elle se remette en question en disant, pourquoi il veut pas me revoir, peut-être qu'il y a un truc que j'ai fait, qu'il a pas aimé, ou peut-être que je ne suis pas celui que lui cherche, tu vois, non, c'est toujours toi le problème, en termes de responsabilité, prendre ses responsabilités, assumer que peut-être le problème c'est toi, ça c'est leur kryptonite, elles arrivent pas ça. Je pense que c'est Adam et Eve, Adam n'était pas là, c'est pourquoi Eve ate l'apple, mais comme tu disais, le raison pourquoi Eve ate l'apple, c'est parce que les femmes sont plus facilement influent de men, le serpent ne l'influence Adam, il only avait l'influence Eve parce qu'elle était plus susceptible de l'influence, et le entier markete connaît ce, ils marketent tout ce qu'ils font à des femmes, pourquoi tu penses qu'il y a pas de sainte, parce que les advertisers veulent à des femmes, c'est qu'ils font à des femmes, c'est qu'ils font à des femmes, ils disent, hey, love your curves girl, here, take these big girl clothes, take these plus size clothes, there's only big and tall section in Burlington Coat Factory, there's no big and tall section in any of these other stores, but every store that women shop at, there's some plus size clothes for that, because they know it's easier to sell to them, so that's why Eve was influenced by the serpent, because she's just naturally more susceptible to be influenced by outside sources. C'est vrai que j'ai jamais entendu dire Eve, ouais, bon, Adam, ouais, j'ai merdé, voilà, voilà, faut dire les termes, j'ai un peu, moi j'ai une pomme là, golden, j'ai préféré des granny normalement, mais on est golden là, t'es pas, j'ai déconné, moi je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, ah non, je suis désolé, je sais vrai que non, c'est pas, bon, blague à part, on sait quand même que 75% des consommateurs sont des femmes, si c'est pas 80, donc j'ai envie de te dire que ça a du sens que tu ne veuilles pas heurter le feeling des futurs clients, ça veut dire à un moment donné, non, les filles, tout se passe bien, vous êtes masculine, se déchire, tout est bon, body positive, on va vous vendre des vêtements en plus, de toute façon, voilà, produit additionnel, y'a pas de problème. Est-ce que ça ne serait même pas pour ça qu'on pousserait les femmes à être fortes et indépendantes, ou à extraire toutes les ressources possibles de son mari lors d'un divorce ? Moi je ne sais pas les gars, je pose des questions, je sais pas, j'ai pas dit Géraldine qu'il faut pas que tu sois forte et indépendante, tu fais ce que tu veux déjà. Mais bon, mon avis du coup, par rapport à tout ça, bon, clairement elles sont dans la désillusion, hein, à un moment donné, c'est pas toutes les femmes qui vont réussir à avoir le 20 à 10%, tout simplement parce que de base, il y en a qui ne peuvent pas, ça c'est une réalité, c'est juste la vie, je sais que les femmes elles pensent toutes être des 10, non, on est toutes des 10, on est toutes ensemble, ouais, non, y'a une réalité, c'est qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent pas atteindre le 10%, voilà, c'est une réalité, c'est comme ça, voilà, encore plus si jamais tu travailles pas sur toi quoi, enfin, je comprends pas en fait. Est-ce que c'est méchant ? J'en sais rien, c'est juste la réalité, c'est la vie, est-ce que c'est juste que moi je sois pas né, je sais pas, qu'est-ce que c'est vrai que ce soit né dans un autre pays, et d'autres, non, j'en sais rien, la vie n'est pas juste en fait, ouais, ouais, bienvenue, bienvenue dans la vraie vie, la vie n'est pas juste, non, tout le monde ne peut pas être des 10, tout le monde n'est pas milliardaire, enfin, voilà quoi. Donc, je pense simplement que la vie va les gifler, tôt ou tard, un peu plus à retardement parce que tu sais qu'elles peuvent se permettre d'être dans la désillusion parce que la vie ne les gifle pas instantanément, contrairement à l'homme. Toi, si tu travaillais pas sur toi, tu te fais gifler tout de suite, personne ne te respecte, ok, les gens, les gars te marchent dessus, les femmes ne sont pas intéressées par toi, tu ne peux pas manger, t'as accès à rien, enfin, c'est la misère. Donc, tu sais qu'un minimum, tu dois savoir au moins de t'effondre un petit peu, faut pas te faire victimiser, et tu sais qu'il va falloir quand même que financièrement, tu puisses être bien, t'as avoir du carrément, ne pas bégayer devant une femme, ne pas, oh, ça va, est-ce que je peux, non, tu sais, t'as pas le choix. Alors que les femmes, elles peuvent se permettre de vivre dans une fantaisie pendant un certain temps. Après 30 ans, bah, oh bon, mais c'est des hommes qui sont bizarres. Donc, voilà ce que j'en pense, n'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, c'est libre, hein, si tu veux aller plus loin que moi, t'as-tu en description, et les gars, on lâche rien et on reste déterminés, il y a eux, il y a nous, je suis allé ton camp. NÉSNILE POUbiliris ? Ouais. Why is your name Foodstamp, lady? Because I get MBT'd. Oh, because you get Foodstamps. What? Listen, TikTok is TikTok-ing, okay? So I'm just trying to understand. I'm new to TikTok. I just came over here, child. So I'm trying to learn what's going on. So it's Foodstamp, late. Where are you calling us from? I'm from PA. Pennsylvania? Yeah. How old are you? 30. 30. What you do for a living? Currently, I'm unemployed. I'm a stay-at-home mom. How old are your kids? How many kids do you have? I have two. Okay, since you're unemployed, how are you paying your bills? Welfare pays for me. Okay, do you feel like you're in a position to start dating? Are you pursuing going back to work? What's the plan? No, no, no. I desire to be a stay-at-home mom and a stay-at-home wife. Oh, you want a man to marry you and instead of you getting welfare, you have a husband? What? I want the man to be the provider. So now you don't want to go back to work. You just want to find a man that will marry you and provide for you and your children? Yeah. How do you want him to look? How do you want him to look? How should this man look? He got to be black. Black? Okay. Hold on. I'm going to write down on this. He got to be like six feet. All right. So you got to be black? Yeah, he got to be black because... Black. What's your ethnicity? I'm Puerto Rican. Puerto Rican. He got to be six feet, right? About, yeah. He got to make a certain amount of money? Yeah, he do. He got to make over 100K. Over 100K. So black, six feet, over 100K. Can he have kids? Yeah, you can have kids. You don't mind if you have kids. Okay. So here he is, right here. This is the man for you. This is going to be him. Black, six feet, over 100K. What's your address so I can send it to you and the man? So this is the closest you're going to get to a black, six feet man. That makes over 100K. That's going to provide for you and your children. So what's your address? Or I can email it to you. I'm done. Me too. Me too. I wish you well. And you got to miss it. What happened, honey? Girl, I am not. Let me tell you something. Y'all must be thinking I'm Jesus. I'm not going to. I can't. I don't know. I don't know. I don't know. You have to come to make the wish foundation? But how how he's supposed to take care of me and my kids plus himself and his kids and the, you know, the, you know, the roof and et cetera. Thank you real quick. I'm going to be honest with you. I'm going to. I have a question. I'm sincerely. Are you a comedian? No, I'm not a comedian. I want to be clear because people think I have actors on my shows that time and I need to know, are you trolling me right now? I'm not trolling. He can't make 75 K. He has to make more than 75 K. I have two kids. Me too. You know, and my two kids. Why would a man that's black, that's six feet that makes over a hundred K sign up for that? Why would he do 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 that? It's an uncle, so I would say. He's the thing. I would say I can be careful. But, like, what would he do that, his friend? What would he do that?